Dans la suite de cette édition et plus concrètement dans le secteur des mines, un centre pilote de traitement de minéraux orifères est inauguré hier à Mégé dans le Gansourgo. Doté d'équipements mécanisés pour davantage révolutionner les traitements artisanaux de l'or, il est le premier d'une série promue par le gouvernement burkinabé. Ce sont les ministres en charge des mines et de l'environnement qui ont procédé à son inauguration. Le reportage de Amado Yilboudou et Mumuni Wanga. Deux coups de ciseaux pour entamer le démarrage des travaux du centre de traitement mutualisé de minéraux orifères de Mégé dans le Gansourgo. Ici en action, le concasseur à mâchoire, une machine destinée à réduire la taille du minéraux. Une fois réduit, le minéraux est acheminé là au broyeur à boulets qui le transforme en poudre. Des équipements de ce genre, on en trouve sur ce site, remplaçant ici toute la chaîne de traitement artisanal de l'or. C'est cette poudre que nous allons ensuite mettre dans le broyeur humide ou le broyeur à meule pour malaxer. Et c'est cette pulpe là qui est convoyée au niveau du concentrateur qu'on appelle hydrocyclone qui va se charger en fait de séparer les grains plus denses. Il faut dire que l'or est dense par rapport aux autres matériaux. Une chaîne de traitement mécanisée sans implication du produit chimique, insiste les techniciens. Toutes choses qui participent à la protection de l'environnement. Ces installations au profit de la société coopérative Nantaba de Mégé ont coûté à l'état burkinabé des centaines de millions de francs CFA. L'unité de transformation va nous permettre d'économiser. Non seulement on perdait en termes d'investissement parce qu'il y avait beaucoup de dépenses qu'on engageait alors que présentement ces dépenses là sont amoindries. Pour 2024, nous avons pour objectif de mettre en état de fonctionnement une dizaine de sites de traitement mutualisé. Donc à travers ces sites, il s'agira d'organiser d'abord tout ce qui est acteur évoluant dans leur parallèle. Comme vous le savez, il faut pouvoir les envoyer les bonnes pratiques en matière d'exploitation et de traitement. Au dire du ministre Gouba, l'on estime à plus de 2 millions le nombre d'acteurs qui interviennent dans l'artisanat minier. Des acteurs qui exercent dans plus de 800 sites à travers le pays avec une production estimée à plus de 9 tonnes par an. Cependant, seulement 200 kg sont déclarés. Et l'inauguration de ce centre illustre davantage la volonté des autorités de la transition à travers la Société Nationale des Substances Précieuses de formaliser l'activité de ces acteurs, mais également de recouvrer le manque à gagner dans le secteur de l'exploitation minière artisanale. Merci. 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 Merci.